Il faut savoir qu'il y a beaucoup de pièges à éviter lorsque l'on crée son entreprise. On doit être surtout dans l'opérationnel dès le départ et ça c'est une chose que l'on n'inculque pas aux créateurs. Donc souvent ces business plans sont dans le cadre de la réactivité, etc. Les investissements sont prévus, les financements sont prévus, mais l'opérationnel n'est pas prévu ou démarre un peu dans le flou artistique. Et donc là il y a des choses à faire dans ce domaine et Rivalis est là pour cette chose. Jean-Paul m'a été recommandé par l'entreprise Moreau Maçonnerie à la boissière de Montaigu. Et je la recommande assez souvent, que ce soit à un imprimeur, un collègue actuellement, ou même aux créateurs d'entreprise, je leur recommande, ou même ceux qui sont installés depuis quelques années et qui veulent refaire leur poids. Donc moi ça mêle un ami, ma conseiller Jean-Paul, pour le suivi au niveau de mon entreprise et puis à la gestion. Donc moi j'en étais très content. Je l'ai conseillé à des amis tels que David Fardeau Accède au toit, Frédéric Drapeau, un charpentier, un métallier Aurélien, Nicolas Badreau, une entreprise DTP qui est en plus plus grosse, c'est déjà une plus grosse entreprise. Je sais d'ailleurs que le courant passe bien. Rivalis m'a été recommandé par Johan Moreau, entreprise Moreau Maçonnerie, sur la boissière de Montaigu, ainsi que mon banquier, M. Frédéric Randeau, du Crédit Mutuel de Montaigu. À mon tour, j'ai recommandé Rivalis et Jean-Paul, à une fleuriste du district, ainsi qu'à un de mes cousins qui monte sa petite entreprise de maçonnerie. Donc voilà, la boucle est bouclée. Donc Jean-Paul nous a été recommandé par M. Moreau-Yohan, artisan, maçon, à la boissière de Montaigu également. Et bon, voilà, Jean-Paul, nous sommes très contents de tes services. Amis créateurs, si tu souhaites prendre ton envol dès le démarrage de ton activité, accorde-moi ta confiance. Ensemble, nous tracerons le chemin de la réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada